bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo présentation de matériel tout le matériel qu'on a reçu durant les 3 derniers mois comme d'habitude tous les 3 mois je sors une vidéo avec pas mal de matos, du joli matos en général d'autres un peu moins bien mais il y a surtout du beau matériel donc là pour commencer cette vidéo je vais vous présenter tout le matériel qu'on a commandé sur le site article pêche avant de commencer on a une surprise pour vous pour les 7000 abonnés vous avez un code promo sur le site sur lequel on a commandé tout ce matériel on commande pratiquement tout dessus il y a vraiment pas mal de choses il y a pas mal de choix ils ont vraiment du super matériel en trois jours on est livré chez nous c'est vraiment super 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 qualité etc donc vraiment je vous le conseille comme si donc il y a un code promo pour vous un code promo de 10% si je me souviens bien donc pour cela il y a le lien du site dans la description ainsi que le code promo qui s'affiche juste là et qui est rappelé dans la description donc n'hésitez pas à commander dessus c'est toujours intéressant une petite commande et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit code promo ça permet de faire quelques petites réductions donc je vais tout de suite commencer par vous présenter tout le matos qu'on a acheté sur ce site durant les trois derniers mois donc il y avait pas mal de matériel que ce soit du fil du leurre des têtes plombées j'ai pas tout mis là il y a beaucoup d'hameçons et de têtes plombées qui sont déjà utilisés qui sont déjà dans des boîtes etc ça c'est ce qui est encore dans les paquets entre guillemets puisque les leurs là on les a utilisés on a pris beaucoup de poisson avec mais je vais tout de suite commencer par le moulinet donc j'ai pris un moulinet vous avez vu sur ma casting j'ai un nouveau moulinet enfin j'ai plus le daïwa que j'avais avant qui était nul j'ai pris un bon petit moulinet pas du très haut de gamme j'ai pris un aléwis aléwis speed pool voilà je vous montre le nom donc un moulinet pour le bail casting donc qui va très très bien avec ma canne qui est vraiment très bien équilibré dessus j'ai mis une 13 de 16 centièmes comme j'avais sur l'autre moulinet une asso super 13 rien à dire donc ce moulinet je l'ai commandé sur article pêche il m'a coûté 130 euros si je me souviens bien donc 9 très bon achat j'en suis très très content il marche très très bien vous avez pu voir dans la vidéo je le présente un peu plus en détail dans la vidéo présentation du casting donc on va passer sur du leurre on va commencer par les leurres dures après on va voir un peu les leurres souples donc en leurres dures on a pris un trick roll de chez Ilex un trick roll 55 donc 5,5 cm pour avoir un peu des pour prendre des plus gros poissons et intéresser des plus gros poissons au final même les trucs de vin viennent dessus sans problème ensuite on a pris le choubi minot c'est un coloris un peu à your vous avez pu voir dans la vidéo qui sorti samedi dernier comprend beaucoup beaucoup de chevennes avec ce leurre Alexis prend des très gros poissons vraiment un super leurre qui marche très très bien donc pas moi je vous le conseille pour le chevennes et une tuerie concrètement ensuite un autre petit leurre de chez Ilex c'est le choubi silence flottant donc j'ai un petit choubi classique pour chevennes perches etc une image très bien lui aussi on a pris quelques poissons aveugle on a pas tant utilisé que ça parce que les petites perches c'est pas ce qui vous intéressait le plus donc on a appréché pas mal en surface ces derniers temps et ça a très bien marché donc on a repris un stick bait de chez Ilex le bn95 donc le bon bonnie 95 bon petit stick bait qui nage très très bien rien à lui dire franchement j'adore il est très très bruyant vous entendez c'est ça fait du bruit on l'entend jusqu'à l'autre bout du tulac et ça permet de vraiment prendre des poissons qui aiment bien le bruit quand ils sont bien énervé ça marche bien ensuite on a pris un popper un popper de chez lupi craft donc avec un beau petit teaser un popper pour le brochet on s'est dit que les brochets à la fois ils étaient très chauds au popper on a pris pas mal de petits de beaux petits poissons même de belle taille jusqu'à 60 cm donc on a dit allez on reprend un petit popper supplémentaire pour se le faire on va casser les dents des brochets avec parce que lui et mon ami va bien marché ensuite du leurre soupe beaucoup de rennes comme vous pouvez le voir beaucoup de rennes et après il ya un peu d'autre chose donc on a pris du rockvive pas mal de rockvive en plusieurs tailles là des 5 cm en coloris blanc pour les petites perches en coloris foncé en 7 cm je crois 7 cm et demi pour pour la perche le centre et c'était à des cinq centimètres c'est ça ouais cinq centimètres pour pêcher la perche aussi avec des coloris un peu marron on a préparé le petit truc ensuite des tout petits finesse de chez rennes pour pêcher les petites perches on se dit que ça pouvait être intéressant on a pris aussi les années à l'estor donc c'est des créatures un peu de chez l'ex un peu comme les insecteurs mais pas tout à fait pareil pour les cheveux se marge bien ou pour les bas de basse c'était intéressant maintenant on peut plus trop pêcher le chevel puisque c'est qu'en secondes catégories comme la première catégorie à fermer ensuite dans une pochette de chez génération leurre on a des leurres de la lande que j'ai mis dedans parce que les pochettes sont très pratique faites pas attention c'est cd je me rappelle plus du nom de ces de la lande pour le brochet cd gt je crois je vous l'affiche de toute façon tous les modèles sont affichés comme d'habitude on a pris berkeley du ripple shad en blanc 11 cm pas mal de brochet pris avec elle a pris du katech des katech des si je me souviens bien c'est les les dents du brofat c'est cela de chez de chez crazy fish je me rappelle plus exactement du nom mais c'est des worms dans le même style donc la même chose en plus petit mais chez 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 crazy fish j'ai du mal donc en deux tailles un en 5 cm rouge pour la perche et en blanc pour le cendre en 7 cm on va se taper du sang ça devrait être plutôt intéressant ensuite on a pris des octopus des arachis en deux coloris une rose et un blanc très bon petit leurre pour on va essayer de pas mal plus chiant en plombe à l'être si vert donc on commence à rentrer un peu naturel ensuite beaucoup de têtes plombées j'ai pas tout mis il y a des têtes plombées berkeley les classiques qu'on a tout le temps marche super bien qui s'adapte très très bien sur les reins pile la bonne taille d'autres petites têtes plombées texan qui n'ont pas grand chose de particulier des ameçons texan vmc hop hop et des pas vmc donc en 4 0 3 0 et 5 0 on a fait un peu le stock des plombs de la lande pour le plomb palette des petites têtes plombées classiques en en je sais pas le nombre de grammes ça doit faire à peu près 7 grammes je dirais des ameçons drop shot etc des petits bibelots j'ai pas tout mis dans les petits bibelots il y a des agrafes qu'on a reçu des petites choses comme ça pas des choses hyper intéressantes mais qui veulent toujours le coup qui est petit accessoire qu'on est toujours obligé de racheter parce qu'on les perds ensuite on a pris des fils alors on avait commandé en premier une bobine de 25 en c'était du power line le floreau de power line en 25 et au final eh ben on a racheté une bobine de 200 mètres parce qu'il est vite parti 25 c'est vraiment pratique on a aussi acheté une bobine de 12 centièmes pour la pêche à la mouche quand on pêche à la mouche c'était bien pratique d'avoir du 12 centièmes pour les baddies et Alexis s'est pris une tresse une power pro comme d'habitude pour remplir son nouveau moulinet car il s'est acheté un nouveau moulinet à truite encore un et oui allez je vous donne rendez vous pour la deuxième partie de la vidéo là où on va voir tous les autres choses qu'on a acheté les petits bibelots qu'on a rentré un peu partout Alexis un gros cheven c'est gros ça ouais ouais un bon 45 ouais ouais un bon gros 45 je pose ma canne c'est une carte pour le truc avec mon épuisette c'est une carte pour le truc tu as ton record là ah bah là